Mauvaise nouvelle, les conservateurs ont gagné les élections en Grande-Bretagne. Dans cette campagne électorale, il a beaucoup été question d'Europe, surtout pour en dire du mal d'ailleurs. David Cameron, le grand vainqueur, a pour sa part pris quelques engagements. Il a promis de renégocier les traités qui lie la Grande-Bretagne et les autres États membres. Et il a promis aussi que, faute de concessions majeures de l'Union européenne, il organiserait d'ici 2017 un référendum sur la sortie de l'Europe. C'est le fameux Brexit, qui devient soudain une hypothèse plausible. On sent bien que, poussé par la frange la plus europhobe dans son pays, Cameron peut se mettre à faire des demandes déraisonnables, comme par exemple d'obtenir un nouveau pouvoir pour la Chambre des communes, afin qu'elle mette son veto aux lois européennes. Que lui répondre ? La tentation est forte de lui dire, en toute amitié bien sûr, « Messieurs les Anglais, bon vent et bonne chance ! » Tout en pensant, « Bon débarras, car depuis trop longtemps, vous vous comportez en mauvais joueur et vous desservez notre projet commun. » Devrons-nous en arriver à cette extrémité ? Je ne sais pas encore si nous aurons le choix face à ce partenaire intransigeant. Mais l'Europe s'est construite autour de grands principes. Si Cameron veut les remettre en question, les autres États membres ne le suivront pas. Ces discours catastrophistes ont fonctionné avec ses électeurs, mais ne fonctionneront pas avec ses partenaires européens. À la fin, il pourrait bien se retrouver piégé par un référendum dont il ne veut pas vraiment et qui pousse son pays vers la sortie. L'Europe a toujours été de l'avant. Nous avons connu des à-coups, des ralentissements, des pannes, mais jamais de retour en arrière. Cette sortie, si elle se produisait, affaiblirait sans doute la Grande-Bretagne, mais aussi l'Union européenne. C'est pourquoi il va falloir une bonne dose d'intelligence et de créativité collective pour trouver le bon équilibre. Des améliorations des relations sont possibles, mais sans remise en cause des principes fondamentaux. Espérons donc qu'il ne manque pas d'hommes et de femmes de bonne volonté en Europe, même en Grande-Bretagne.